Très bonne question, pour répondre à cette question, je pourrais dire ceci, il n'y a pas un ministère particulier de la dénonciation, c'est-à-dire tout ministère est appelé des fois à dénoncer certaines choses. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 6, il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, quand je parle des ministères, je peux prendre Ephésiens 4, 11. La Bible dit, il a donné les uns, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église-Corp de Christ. Mais dans tous ces cinq ministères, ils sont appelés à dénoncer certains mâles, à dénoncer les péchés, à dénoncer certaines choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un ministère spécial, c'est-à-dire la personne n'enseigne plus, n'exhorte plus, ne prêche plus, mais lui, il fait de la dénonciation son appannage. Ça, ça n'existe pas. Je vais prendre Ephésiens chapitre 5, le verset 10 à 13. La Bible dit ceci, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Maintenant, les gens qui se disent qu'ils ont reçu le ministère spécial de dénonciation, il s'appuie sur ces versets de Ephésiens 5, le verset 11. « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honté de dire ce qu'ils font en secret. « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Donc, tous les ministres des dieux, Ephésiens 4, 11, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, apôtres, ils sont là des fois pour dénoncer le mal. Je peux profiter pour parler du cas de notre frère, le Passeur Ilunga, de Montréal. J'avais suivi une de ses prédications, il a dénoncé l'homosexualité. Et aujourd'hui, il est aux arrêts. Mais pour certains, c'est un sujet de joie, qu'on l'a arrêté. Il a abusé de filles, il a abusé de ceci, tout ça. Quand vous suivez un peu ce témoignage, la personne qui dit qu'il a commencé à abuser d'elle à l'âge de 14 ans, maintenant la fille avait 14 ans, je crois, en 2001, mais le Passeur Ilunga est arrivé au Canada en 2003. Comment expliquer? Et là, des fois, nous manquons aussi de compassion. Parce que nous voulons nous attribuer le ministère des dénonciations. La Bible nous interdit de prendre part aux œuvres infructueuses, des ténèbres, mais de condamner ces choses. Mais ce n'est pas, par exemple, un des pastels, il tombe dans les mâles, pour nous, c'est une façon de frotter les mains pour les lapider comme il faut, non? Donc, nous allons lire un verset. Là, nous sommes dans Luc au chapitre 6. Je peux prendre le verset 36 jusqu'au verset 41. Écoute ce que Christ nous dit. Il dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Ce sera, c'est ce qui manque aujourd'hui aux hommes des dieux. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absus. Donnez, il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, sécouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servirez. » Donc, c'est pour dire, si toi, tu te déclare que tu as le ministère de la dénonciation, tu ne fais que dénoncer les serviteurs qui tombent, tu ne fais que dénoncer les serviteurs même qui sont piégés, sans discernement, et toi, tu juges, tu condamnes parce que tu te dis, j'ai l'apanage des dénonciations, la Bible dit, la mesure que toi, tu utilises contre les autres, ça sera la même mesure qu'on te mesurera un jour. Nous devons faire attention. Nous devons être miséricordieux. quand on te dit, tel est tombé, avant de passer vite à la dénonciation, est-ce que vous avez appelé la personne pour parler avec lui, poser la question, qu'est-ce qui se passe ? l'écouter. Tu ne l'as pas écouté, mais tu écoutes la presse, tu écoutes les ondits, tu écoutes les racontards, et tu fais une vidéo, tu commences à sanctionner. Or, si nous sommes miséricordieux, nous devons nous mettre et même à la place de la personne, compatir, prier Dieu. Si effectivement, il a ces défauts-là, il a cette faiblesse-là, la Bible dit, soutenez-vous, les uns les autres, par la prière aussi. Vous pouvez prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force, qu'il se relève. C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'armée qui achève ses propres blessés des guerres, c'est des chrétiens. Je peux condamner le mal, je peux condamner le péché, c'est normal. Mais je dois aussi avoir la compassion, être miséricordieux. Il dit quoi au verset 39 ? Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, peut-il communir un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ? Les disciples n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçoit-il par la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peut-il dire à ton frère ? Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite ! Hôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Observez bien, ce qui est dans l'œil de ton frère, c'est la paille. Mais ce qui est dans ton œil, c'est la poutre. Mais la Bible dit, avant que tu commences d'abord à demander à ton frère d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, de condamner, de dénoncer, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, la Bible dit commence d'abord par t'examiner toi-même, toi tu as la poutre, c'est plus grand que la paille. Nous branchons tous de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit c'est lui qui dira qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menter et il se séduit lui-même. Donc il nous arrive tous de fauter, il nous arrive de pécher, il nous arrive de commettre des erreurs. Mais maintenant c'est toi, tu te mets dans la position où tu te dis moi je ne pêche pas, j'ai le ministère des dénonciations pour dénoncer les autres. La mesure que tu emploies contre les autres, ça sera la même mesure qu'on va utiliser pour toi. Moi j'ai vu des hommes des dieux qui critiquaient les autres. N'allez pas chez les tels, n'allez pas tant, tant, tant. les années plus tard, lui-même il est tombé dans les choses qu'il dénonçait chez les autres. Maintenant, les pasteurs qu'il critiquait et aussi, au lieu d'avoir compassion de celui qu'il est dénoncé et tombé, ils lui ont envoyé des messages pour dire bienvenue au club. pour dire tu vois les choses que tu nous critiquais, toi-même aujourd'hui tu es tombé dans la chose, donc tu es devenu maintenant un des nôtres. Donc c'est pour nous dire que nous devons être miséricordieux. Nous sommes là pour dénoncer les mal. Nous sommes là pour condamner les mal. Mais nous devons aussi avoir la compassion des autres que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous !